Danida, vous passez actuellement triomphalement à l'Olympia et avant ce passage, la presse s'est fait l'écho d'une certaine hostilité, mais même d'une hostilité qui m'a semblé un peu excessive. Moi qui ne suis pas tellement dans la course de ces combines-là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Franchement, je voudrais le savoir moi aussi, parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça absolument pas. Vous n'avez pas compris ? Non, pas du tout. Oui, mais alors il y a eu un revirement tel que pour les gens comme moi qui voyant ça en spectateur, nous n'avons pas très bien compris. Oui, alors je ne comprends pas, ça ne rime à rien. Oui, parce que si c'était pour vous envoyer des lauriers qui sont du reste mérités après votre passage à l'Olympia, je ne vois pas pourquoi ils se sont amusés à dire des choses aussi méchantes avant. Je ne pense pas que c'était pour ça, sûrement il y avait autre chose que ça. Ils ont été trop loin et trop méchants pour m'envoyer des lauriers après. Ils se sont trouvés dans l'impossibilité de faire autrement. Oui, autrement dit, c'est eux qui sont punis, quoi. Alors, vous sacrifiez un peu à cette mode du rock, parce qu'on entend beaucoup de chansons que vous chantez actuellement et qui sont un peu d'un rythme. Non, je ne sacrifie pas, absolument pas. J'aime ça. Oui, je me suis mal exprimé. Je veux dire sacrifié en ce sens que le rock est une mode et qu'il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu'à l'affecter, mais ça, ce n'est pas de moi. Donc, vous ne la fuyez pas, vous ne l'affectez pas, vous la suivez, disons. Et par coup ? Mais oui, d'ailleurs, on vient de m'écrire une chanson pour moi, de Georges Garvarins et de Clément Nicolas. C'est une chanson française, c'est un rock et elle s'appelle « Achète-moi un jukebox ». Si moi j'aime bien l'école et mes laissons, j'ai aussi la tête folle, pleine de chansons. C'est une passion qui me poursuit jour et nuit, alors je t'en supplie. Si tu me l'achètes, je te promets que plus jamais, que le soir je t'en tirerai et tu pourras me voir en train de faire mes devoirs. Oh, oh, l'écoutons, Elvis pressé, les gens se voire Johnny Hallyday. Et c'est Candida ! Qu'est-ce qu'il raconte là ? Candida ! Il ne sait pas du tout ça. Candida ! Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Oh, 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 papa, achète-moi un jukebox. Oh, 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 papa, tu peux m'offrir un jukebox. Il y a de la place à la maison, qu'on l'installera dans un coin du salon. C'est vraiment idéal pour l'ambiance familiale, que d'écouter Elvis pressé, les chaussettes noires Johnny Hallyday. C'est Candida ! Elvis pressé, Candida ! Les chaussettes noires, Candida ! Ils remettent encore ça. Tous les samedis, j'hésiterai mes amis. Pour danser, pour twister, on repoussera les meubles et puis les tapis. On te fera une vraie surprise partie. Oh, 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 papa, achète-moi un jukebox. Oh, 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 papa, lorsque j'aurai mon jukebox. Je vous réfère, grâce aux amis, on veut de temps beaucoup d'économie. Car ils mettront leurs sous dans l'appareil à sous pour écouter Elvis pressé, les chaussettes noires Johnny Hallyday. Et le dimanche après, on prendra des billets pour aller voir Elvis pressé, les chaussettes noires Johnny Hallyday. C'est Candida ! Mais ils n'ont rien compris. Candida ! Elle est toujours là. Candida ! Après tout, pour quoi faire ! Quoi, 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 quoi ?